Musique Salut à tous ! Cette semaine dans la vidéo, on va vous parler de joints silicone. Donc c'est un tuto, ça va s'appliquer aussi bien aux joints qu'à l'acrylique. Donc joints silicone ou joints acryliques. On va vous expliquer comment on les réalise, avec quels outils et comment obtenir une finition parfaite. Donc pour commencer, j'ai créé un module de démonstration qui va simuler par exemple un plan de travail de cuisine et sa crédence. Ça peut être une crédence bois, mélaminée ou une crédence carrelage, peu importe. Et ça peut très bien aussi simuler une salle de bain, le pourtour d'une baignoire, etc. Allez, donc pour réussir un beau joint silicone, il vous faut cinq choses. Un pistolet à silicone, pistolet à cartouche. Des cales de lissage, donc il en existe de différents modèles, on verra ça tout à l'heure. Du silicone, évidemment. Là, on a choisi du blanc pour bien que vous voyez comment il s'applique. Sur ce type de crédence par exemple, on va privilégier un silicone transparent. Ensuite, du lisseur de joint, du liquide de lissage et un rouleau d'essuie-tout pour pouvoir venir essuyer sa cale. Allez, c'est parti ! Alors pour démarrer, il faut que notre surface soit propre. Donc on peut y passer un coup d'aspirateur et ensuite par exemple un petit coup d'essuie-tout avec de l'acétone pour dégraisser si on en a, un peu d'alcool ménager éventuellement, voilà. Juste un coup de sopalin, un coup de chiffon, ça suffirait déjà largement. Ensuite, notre cartouche de silicone. On va tout simplement venir la couper avec un très léger biais à 45 degrés. Donc là, on a notre biseau qu'on vient de créer. On va tout simplement tourner la cartouche de sorte d'avoir le biseau dans l'angle comme ça. Vous voyez ? Il faut avoir à peu près 45 degrés entre cet angle et le pistolet et on vient à la moitié de l'angle entre le plan de travail de la cuisine éventuellement et la crédence. Ensuite, on va venir charger la canule et quand elle arrive, on avance tout simplement. Et là, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas, on continue de sorte de ne pas avoir d'interruption d'étanchéité. Arrivez au goût. L'étape suivante, ça va être le lissage du joint. Vous voyez, il est déjà propre mais on va le rendre encore plus joli. Donc pour ça, on va choisir une cale de lissage. Il existe plein de modèles différents. Vous voyez par exemple, celui-là va venir faire un chanfrein. On a 4 tailles de chanfrein sur cette cale. 8 ici, 10, 14 et 6 mm. On va retrouver pareil, d'autres formes ici. Ici, on va avoir le petit quart de rond et des quart de rond un peu plus petits ici. Donc on va choisir, moi je vais choisir celle-ci et je vais choisir un quart de rond de 4 mm. J'écarte les autres. Je prépare une feuille d'essuie-tout et mon liquide de lissage. Allez, je vais pulvériser le lisseur de joint. C'est du Parasilico DL100. Ce lisseur va avoir une double fonction. Sa première fonction, ça va être de lisser le silicone. C'est-à-dire qu'on va avoir un joli rendu. Et la deuxième fonction qu'il a, c'est qu'au moment où je vais tirer mon silicone avec la cale, si j'ai du silicone qui déborde en dessous ou au-dessus, il ne pourra pas adhérer. Ce qui fait qu'on conservera le reste du plan de travail et de la crédence propre. Alors, on va venir se mettre dans l'angle et tout simplement, on va venir tirer notre silicone. Notre essuie-tout est à disposition pour essuyer la cale. On peut repasser éventuellement une deuxième fois si on a des petits résidus. Une fois que c'est fait, on essuie le surplus de lisseur de joint. Vous voyez qu'on a un joint silicone parfait. Alors, en conseil pour finir, on va privilégier un joint relativement épais, un peu comme celui-ci pour tout ce qui est salle de bain. Donc, il y a une zone, une pièce humide qui va être beaucoup plus soumise, notamment pour des joints de baignoire ou de bac à douche, qui va être beaucoup plus soumise à l'eau. Et pour une cuisine, par exemple, on va avoir privilégié un quart de rond un peu plus petit. Donc, voilà. Cette vidéo, elle est très courte, mais ça permet rapidement de voir qu'avec très peu d'équipements, du silicone, du lisseur de joint, alors il y a plein d'autres méthodes pour le faire, il y en a qui mouillent les doigts, et voilà, mais soyons honnêtes, c'est pas aussi efficace et surtout, ça va pas empêcher le silicone d'aller adhérer à un autre endroit. Ensuite, les cannes de lissage, c'est pareil, ça coûte pas très très cher, mais ça permet vraiment d'avoir un quart de rond qui va être très très régulier. Quand je dis quart de rond, ça peut être quart de rond, ça peut être chanfrein, etc. Pour cette vidéo, c'est maintenant terminé. J'espère qu'elle vous sera d'un bon conseil et on se retrouve très vite. Allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz